La période de l'occupation La période de l'occupation Il était temps de faire une synthèse pour ramasser l'ensemble des travaux qui avaient été menés sur la vie des entreprises, mais aussi la vie des banques, les marchés, les différents acteurs économiques, le rôle de l'État sur le plan du dirigisme économique au cours de la période. A l'échelle de l'époque contemporaine, cette période de l'occupation est tout à fait particulière pour deux raisons. D'abord parce que la France est occupée par une puissance étrangère, l'Allemagne, et que cette occupation crée une situation de pénurie. Pénurie sans équivalent à l'époque contemporaine, puisque si on regarde les indices de production, on a à peu près un grand bout en arrière, je dirais, d'un siècle voire un siècle et demi. C'est-à-dire que la France se retrouve quasiment dans la situation qui était la sienne avant la révolution industrielle, si on regarde la production agricole ou la production industrielle. Il y a un effondrement généralisé. Et pour répondre à cet effondrement, le régime de Vichy va adopter une politique dirigiste, qui elle aussi est sans équivalent dans l'histoire de France, puisque l'État va essayer de prendre le contrôle d'absolument tout, les prix, la répartition, la distribution des matières premières, le contrôle des marchés, le contrôle des échanges. Pour chaque secteur, le régime de Vichy, au cours des mois qui suivent la défaite, cherche à instaurer ce qu'on peut appeler une économie administrée. C'est-à-dire que c'est l'État qui va fixer le prix des biens, la répartition des matières premières, les débouchés. Et ça fonctionne aussi bien pour le bois que pour l'automobile, ça fonctionne absolument dans tous les secteurs. Et on a d'ailleurs des comités d'organisation qui sont instaurés pour chaque branche économique, justement, afin d'essayer de contrôler l'ensemble de la production et des échanges. Alors oui, on a effectivement une période qui se place dans le long terme, qu'il ne faut pas étudier uniquement sur la période 40-45, qui prend ses racines dans des mouvements qui existaient déjà dans les années 30 et qui vont perdurer jusque dans les années 50. Donc il faut aussi l'envisager sous l'angle de l'épuration et des traces de Vichy. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui prennent naissance dans cette période-là, sans qu'ils soient nécessairement des créations de Vichy, mais qui vont perdurer. Alors il y a un certain nombre d'éléments qui sont des créations de Vichy. Oui, sur le secteur de l'artisanat, par exemple, qui est un secteur que Vichy a glorifié, dont il s'est servi dans sa propagande, plus qu'il n'est servi de l'artisanat d'ailleurs, parce qu'il a mis à côté de ça une politique qui n'a pas vraiment servi de l'artisan, il y a eu une rupture avec des artisans. Mais c'est lui, par exemple, qui crée un service de l'artisanat qui n'existait pas auparavant. Son artisanat est créé dans l'entre-deux-guerres, mais le service de l'artisanat est créé par Vichy. Et cette structure étatique va continuer après. De même que sur le droit des sociétés, par exemple, il y a un certain nombre d'innovations. La notion de PDG, président et directeur général, c'est une innovation qui date de la période de Vichy. Donc en termes de droit des sociétés, on a des choses qui s'inscrivent donc dans le long terme. On a un second XXe siècle qui prend ses racines dans la période de Vichy. La naissance de la statistique aussi, par exemple. L'organisation de la statistique prend ses racines dans la période de Vichy. L'organisation de l'après-guerre avec les machines-outils, ces premières machines-outils, elles ont été inventées, pensées dans la clandestinité dans la période de Vichy. Donc on voit comment on a un second XXe siècle qui prend ses racines dans la période de Vichy et qui s'inscrit aussi dans une longue durée, même s'il est très spécifique. On est sur la même problématique qu'avec les artisans. On a un régime qui, de ce point de vue-là, apparaît un peu comme un anti-front populaire et qui va vouloir prendre sa revanche de ce qui s'était fait dans les années 30 et qui va adopter un discours anti-industrialiste et franchement réactionnaire, puisqu'il s'agit de revenir à une agriculture pré-industrielle, donc en valorisant effectivement l'image du paysan, l'image de l'artisan. Il y a cette maison, cette caricature qui a été utilisée par la propagande des deux maisons. Il y a la maison qui s'est écroulée, qui est celle de la République, qui est avec le drapeau rouge, les étoiles de la maçonnerie, donc qui s'est écroulée. Puis il y a l'origine de Vichy qui est sur trois piliers et ces piliers, c'est l'artisanat, c'est la paysannerie. Donc on voit cette volonté de valoriser les classes sociales anciennes, pré-industrielles. Mais en même temps, on est dans l'idéologie. Dans la pratique, ça ne se traduit pas par une politique qui va réellement bénéficier à ces catégories-là. Donc il y a un hiatus entre le discours, l'idéologie et la capacité de mettre réellement en pratique une véritable politique agricole ou artisanale qui va au contraire se retourner contre Vichy puisque ces catégories sociales-là vont se détacher du régime de Vichy. On a toute une période qui se fait dans le cadre de la contrainte de l'Allemagne et notamment des prélèvements allemands. Les traités d'armistice prévoyaient qu'il y a des livraisons et qu'il fallait payer l'occupation. Donc on se fait dans ce cadre-là. Et on a donc une économie sous contrainte avec effectivement un droit de regard des autorités allemandes sur l'économie française. Il n'y a finalement rien qui puisse se faire réellement sans avoir au moins l'accord des autorités allemandes. Donc on est dans le cadre d'une économie sous contrainte. On vit sous le cas des prélèvements allemands qui vont fortement peser et qui finalement enlèvent la liberté que pourrait avoir Vichy pour mener sa propre politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada